Âgée de 13 ans, Fabiola est en classe de 3e. Elle est la meilleure joueuse de scrabble dans la catégorie jeunes en Côte d'Ivoire, la 3e en Afrique et la 8e meilleure au monde dans la catégorie poussin. Elle remporte encore un trophée aujourd'hui, celui du Challenge Scrabivore 2023. Je lis beaucoup, comme le parrain l'a dit, il faut beaucoup lire. Et puis souvent, je cherche des mots dans le dictionnaire pour en tirer les définitions. Mon père aussi m'aide à jouer. Je joue au scrabble classique du piquet avec lui. Avec un cumul de 801 points sur un total de 905, elle a surclassé Zalika Sangalba et Mariam Diabaté, respectivement 2e et 3e à cette compétition. Pour cette édition organisée par l'ONG Scrabbleurs Sans Frontières, le nombre de jeunes était de 29. Nous avons finalisé notre programme d'activité. Et aujourd'hui, cette activité, ce programme est clôturé par le tournoi Scrabivore Challenge Scrabivore 2023 qui vient de se terminer. Et vous avez avec moi justement la petite Fabiola qui sort vainqueur encore une fois de ces compétitions. Nous espérons que cela va continuer, surtout avec la création d'une école de scrabbleurs dans notre commune. Au-delà de son aspect ludique, ce jeu permet aux enfants de renouer avec les bibliothèques, la lecture, tout en assurant la relève de futurs candidats pour des rencontres internationales et mondiales à cette discipline sportive. À long terme, l'ONG entend ouvrir des clubs de scrabble sur tout le territoire ivoirien. Sous-titrage Société Radio-Canada